Des caniveaux à ciel ouvert, nous sommes ici à Dango, principale porte d'entrée de la vallée de Luemé. De véritables pièges à hommes dressés au vu et au su de tout le monde face à ce constat, amertume et désolation. Dans n'importe quelle commune, tu ne vas pas voir des caniveaux ouverts comme ça. Les caniveaux à Dango qui sont laissés causent beaucoup de dommages. L'hygiène se trouve aussi menacée face à la puanteur de ces caniveaux ouverts. Il n'y a que des osseux dedans, surtout devant les bonnes dommages qui vont au bord de la voie. Et ça peut aussi créer plusieurs maladies qu'on ne peut même pas compter. Parce que lorsqu'ils lavent les assiettes, c'est dans les caniveaux qu'ils versent de l'eau. Les caniveaux dégagent des odeurs nausées à bonnes et ne cessent de nous indisposer. Que le maire de Dango vienne à notre secours. Pire, les accidents de circulation. À pied, à moto ou à voiture, un seul faux pas suffit pour être accueilli dans cette roue. Caniveaux ouverts, tombeaux ouverts, n'est-ce pas ? Les gens rentrent dedans sans le savoir. Il y a aussi des petits qui quittent à l'école pour aller à la maison. Ils rentrent dans le caniveau sans le savoir. Ils ne voient pas bien le caniveau. Quand il y a un accident, on sent que le caniveau, c'est souvent dans le caniveau que les gens tombent et cassent de la tête. Donc, ils cassent des bras. Ça cause beaucoup de dommages quand même. C'est un des conducteurs à force d'éviter de se coller sur cette voie. Ils restent dans le caniveau et cassent les jambes. Les autorités compétentes sont bien conscientes de la situation. En 2017, nous avons procédé au lancement du dossier d'appel d'offres relative à l'assainissement de la voie Wadon jusqu'au marché de Maloumen. Il y a une entreprise qui a été adjudicataire du marché. Nous étions à la fin de signature des contrats quand nous avons appris qu'il y a d'autres communes, à part d'autres communes, qui ont commencé par recevoir cette dotation. Malheureusement, nous n'avons pas reçu de notre receveur la confirmation de ces crédits. La population exprime non seulement son désarroi, mais propose aussi des solutions. Je voudrais demander à la mairie de Dango d'aller au secours de la population en fermant ces caniveaux, en faisant appel au TP. Si la mairie peut couvrir les caniveaux, ce serait bien. Face à ce calvaire, le cadre de la commune de Dango rassure les populations. Les travaux actuellement vont démarrer d'ici février 2019 et la population de Dango verra l'effort de la commune à travers ces infrastructures. Vivement que cette situation soit rétablie pour le bonheur des populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !